Musique Celui de Léa, il pousse en contrebas, il est déjà bien développé, il a fait toutes ses fleurs cet été et par contre je vais lui faire une taille en éventail, à plat, de façon à ce qu'il nous fasse un bel écran et surtout qu'il me laisse la place pour mon petit écran de fusain et qu'on ait une opposition de couleurs entre le feuillage jaune du fusain et le feuillage gris bleuté du Budleya. Je vais d'abord devoir supprimer tous les rameaux qui s'avachissent sur les fusains et lui appliquer une taille en éventail. Là je prends mon sécateur et je supprime au fur et à mesure. Ce qui pousse vers l'extérieur, ça, ça pousse trop vers l'extérieur, je supprime à la base. Donc en fait je refais un charpentage sur le Budleya. Ici. Ça, c'est en surnombre. Et donc il va me rester sur ce but de Budleya une, deux, trois, quatre directions que je vais raccourcir à ce niveau-là. Tout ce qui est bois sec, brindilles mortes, on enlève tout. Donc je me trouve en présence ici de petites brindilles sèches que je vais supprimer de façon à nettoyer, bien nettoyer la souche, ici avant d'opérer la taille de rabattage proprement dite. Je vais changer d'outil pour vraiment nettoyer l'échicot. Parce que le bois du Budleya est très dur, il vaut mieux s'aider plutôt avec une scie qu'un sécateur et brancheur, parce que le sécateur et brancheur, il sera moins précis et surtout, il va m'éclater mon bois. Là, je tourne autour pour être toujours en bonne position. Même si c'est un Budleya, c'est une plante commune, bien soignée, c'est une plante magnifique. Maintenant, on va pouvoir passer à la taille proprement dite. On a fait tout le nettoyage. Le Budleya est une plante qui fleurit sur le bois de l'année. La logique voudrait qu'on le coupe à ce niveau-là, au niveau des premiers départs, tous les ans, donc après la floraison, pour le prochain démarrage de visitation. Or, dans le cas présent, on se trouve ici avec un écran de fusain. Donc, ça veut dire que je vais remonter mon niveau de coupe à ce niveau-là. Donc, toujours ici, j'ai ma taille en éventail et je vais supprimer tous les rameaux qui ont porté des fleurs. Je vais simplifier la plante. C'est pas la peine de garder ça. Ici. Hop. Et à partir de l'année prochaine, voilà. Donc, dès le printemps, la plante va repartir à partir de ces points-là, ici, et elle va faire à peu près 1m à 1m50 de végétation avec une profusion de fleurs bleues qui vont être en opposition avec le feuillage doré du fusain. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. C'est parti.